Je tiens tout d'abord à remercier vivement les organisatrices et les organisateurs de cette manifestation scientifique qui m'ont offert l'occasion pour vous parler de la parole pamphlétaire dans Écrire un pays dominé de Patrick Chamoiseau, repenser la dialectique dominant-dominée dans l'ère des Caraïbes. Ma communication s'articule en effet autour de deux axes. Grand A, l'écriture pamphlétaire et la lutte anticoloniale. Grand B, comment Chamoiseau repense-t-il, via le style, la dialectique dominante-dominée dans l'ère des Caraïbes ? Introduction Par le truchement de son écriture pamphlétaire, Patrick Chamoiseau, essayiste, romancé et dramaturge martiniquais, ne cherche pas uniquement à battre en brèche les stéréotypes colonialistes et remettre en cause le comportement des esclavagistes, mais également à sortir les entiers de leur passivité et de leur laisser-aller. Par conséquent, le discours critique chamoisien constitue une dynamique qui s'articule sur une tendance double. Il s'agit d'un côté d'un vecteur sans trépètes orienté vers les subalternes. Si, en attirant l'attention de ceux-ci sur leurs tards ainsi que sur les pièges auxquels ils sont pris, qu'il entend les rendre maîtres de leur histoire, de leur présent et de leur avenir. De l'autre, il s'agit d'un vecteur sans réfuge, tourné vers les colonisateurs, obnubilé par leur égocentrisme et aveuglé par leurs ambitions impérialistes. C'est ainsi que Chamoiseau s'applique à descendre en flamme cette dialectique du maître esclave, dont les retombées sont désastreuses sur les opprimés dans l'ère des Caraïbes. En somme, le pamphlet philosophique et romanesque chamoisien n'épargne ni l'oppresseur ni l'opprimé. Autrement dit, le romancier intente un procès contre celui-ci et celui-là. En effet, nous allons essentiellement axer notre communication dans le cadre de ce colloque sur l'écriture pamphlétaire de Chamoiseau dans Écrire en pays dominé. Autrement dit, nous essaierons de mettre en lumière le réquisitoire complet que le romancier orateur martiniquais dresse aussi bien contre les dominants lesquels n'épargnent aucun effort pour subjéguer les insulaires et les mettre sous relation que contre les marginalisés lesquels sont enclins à la servitude et au téléguedage. Autant dire que l'autobiographe et essayiste adopte une stratégie d'attaque et mis en œuvre tout un arsenal de procédés, fouisés dans une poétique de guerriers, pour saborder les bastions de la colonisation et remettre en cause les puissances assimilationnistes et réductrices qui assaillent les opprimés de toute part. C'est ce que le narrateur confirme en ces termes, je cite, « Je devenais guerrier avec ce que ce mot charge de concorde pacifique entre les impossibles, de gestes et d'interrogations, de rires qui doutent et d'erronées rituels, d'ostature et de fluidité, de lissudité et de corroyance, d'un vouloir de chair tendre contre le formule des momies satisfaites, guerriers de l'imaginaire. » Fin de citation. Quels sont donc les procédés stylistiques mis en jeu par l'auteur d'en écrire en pays dominé, non seulement pour interroger la marginalisation aux Antilles, mais aussi pour procéder à l'éveil de ses lecteurs insulaires ? Dans quelle mesure l'auteur investit-il le caractère perlocutoire propre à sa parole pamphlétaire dans son lycée et roman autobiographique et quelle en est la portée ? Petit 1, l'écriture pamphlétaire et la lutte anticoloniale. Sur le plan sémantique, le pamphlet se définit comme, je cite, « un court écrit satirique qui attaque avec violence le gouvernement, les institutions, la religion, un personnage connu ». Fin de citation. Cette définition se trouve en effet renforcée par d'autres scènes pour pointer l'aspect politique et mettre en lumière la dimension de la défense d'une cause, aspect et dimension dans sa croix à l'écriture pamphlétaire, je cite, « court écrit satirique souvent politique d'un temps violent qui défend une cause, se moque, critique ou calomnie quelqu'un ou quelque chose ». Fin de citation. Si le pamphlet a comme synonyme les termes suivants, je cite, « diatribe satire, les belles factums », fin de citation, « il n'en demeure pas moins vrai que toute œuvre littéraire ou philosophique, satirique et ou polémique relève du domaine du pamphlet ». Dès lors, on est en droit de parler du pamphlet littéraire au philosophique. Au niveau rhétorique, le pamphlet relève essentiellement de l'éloquence épidictique et ressortie à l'éloge ou au blâme. Autant dire que l'objectif primordial de l'argumentation propre au discours pamphlétaire consiste à remettre en cause et à recuser la thèse, l'attitude et la vision des adversaires. C'est pourquoi ce discours se lie organiquement à la critique, à la dénonciation, voire à la réfutation. C'est ainsi que le pamphlet privilégie souvent le blâme au détriment de la louange. Selon la formule de Michel Jarretti, je cite, « comme la satire, le pamphlet va recourir de préférence au blâme, même s'il peut parfois utiliser l'éloge de façon paradoxale et par antiphrase ». Fin de citation. C'est dans cette perspective de remise en question que s'inscrit l'œuvre littéraire et philosophique de Patrick Chamoiseau. L'écrivain Martiniquais ne se borne pas uniquement à lancer un pamphlet incendiaire contre les colonialistes et leur système, mais il dresse aussi un réquisitoire enflammé à l'encontre de l'irresponsabilité et du laisser-aller que ses compatriotes adoptent. Les questions que Chamoiseau se posent dans « Écrire un pays dominé » sont fort révélatrices en ceci qu'elles interpellent les auditeurs entéés, les incitent à prendre conscience de la situation géoculturelle au sein de laquelle ils se trouvent et à se charger de leur destin. Je cite « Les modernisations du pays invalidaient les accusations contre le colonialisme. Qu'est-ce que nous voulions libérer ? Qu'est-ce que nous voulions exaucer en nous-mêmes et au monde ? En fait, qui étions-nous ? » Fin de citation. Dans quelle mesure l'écriture postcoloniale chamoisienne s'articule-t-elle au pamphlet ? Qu'est-ce que le genre pamphletaire au service de l'impulsion judiciaire ? Dans la stratégie argumentative de Patrick Chamoiseau, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est dire que dans le but de plaider la cause antiaise, de magnifier les identités insulaires et rendre compte du paysage archipélique, « L'écrivain procède selon une démarche subversive et lance un pamphlet contre tout ce qui menace cette identité et ce paysage. » En d'autres termes, il s'emploie à remettre en cause la domination occidentale. Son œuvre philosophique et littéraire constitue une révolte intellectuelle et scripturale dans le sens où elle se place sous le signe de la résistance aux exurpateurs. C'est ce que Chamoiseau développe, en particulier dans ce passage, je cite, « Anti-limiting politique, lancer des pierres contre les CRS, lors de manifestations à Fort-de-France, pleurer des larmes lacrémogènes, je plongeais le poème d'un brin de guérilla, le monde s'emballait en décolonisation. » Fin de citation. Contestataire au système colonialiste, Chamoiseau mit à contribution la dimension pamphlétaire pour dévoiler les leurs des impérialistes et déjouer leur stratagème choséficateur. C'est en ce sens que, dans Écrire en pays dominé, Chamoiseau s'assigne pour mission fondamentale de lutter contre le consumerisme, la folklorisation et l'assimilation auxquelles la communauté antéaise est en proie. Pour ce faire, l'écrivain revient dans cet extrait sur l'alignation de ses compatriotes en en pointant du doigt, via une modalité interrogative, les véritables causes. Je cite. « Pourquoi cette disparition quasi-totale des productions réelles ? Pourquoi cette courbe exponentielle d'importation massive ? Pourquoi cet affairement du producteur sur les seules subventions ? Pourquoi ces alignations extrêmes de l'école et des médias ? Pourquoi cette usure des valeurs créoles ? Cette consommation même mythique des normes occidentales, cet asistanat héterbolique. » Fin de citation. « Quels sont donc les procédés stylistiques mis en jeu par l'auteur dans Écrire en pays dominé ? Non seulement pour interroger la situation coloniale aux Antilles, mais aussi pour procéder à l'éveil de ses lecteurs insulaires. » Petit 2. « Le style de Chamoiseau repensait la dialectique dominante-dominée dans l'ère des Caraïbes. » Petit 1 les procédait de l'adresse à l'autre et leur portait par l'occultoire. Conscient du pouvoir du verbe, de l'ère du discours et de la littérature, l'écrivain, pour qui l'écrit devient acte, mis en œuvre tout un arsenal de procédés pour stimuler ses lecteurs, onté, à la véritable libération, c'est-à-dire à l'autodétermination, aussi bien sur le plan ontologique que culturel et politique. Et c'est tout d'abord ce gouffre d'hébêtement, d'exil et d'oblis, dans lequel sombre les opprimés qu'elle met à l'index d'en écrire en pays dominé. Je cite. « Nous sommes devenus spectateurs des mêmes images et des mêmes informations et de la même hiérarchie que leur est infligée. Ce n'est plus le monologue d'un centre vers une périphérie, c'est la pérade grandiose, urbi et orbi, d'un centre défu qui desservait le monde relié. » Fin de citation. C'est dans cette optique que la polémique inhérente au pamphlet chamoisien prend une toute haute ampleur. Comme l'a bien montré Marc Agnolo, je cite, « La polémique doit non seulement augmenter l'adhésion de l'auditoire, mais aussi le faire sortir de son apathie, l'inciter à agir. Cette exigence est encore bien plus forte pour le pamphleteur qui prétend secouer la tharaxie d'un système établi. » Fin de citation. L'on essaiera, à ce niveau d'analyse, de mettre en lumière la portée perlocutoire des procédés de l'adresse à l'autre, l'apostrophe, le vocatif et l'impératif, en ce qui concerne le discours pamphletaire chamoisien. Au fait, l'apostrophe qui représente la figure principale de l'adresse à l'autre, les vocatifs OOO, donc H double O, qui ont pour fonction de renforcer l'apostrophe et l'impératif. Celui-ci participe du même élan à l'autre, qui est ici essentiellement l'auditoire entier. Somme toute, c'est procédé en pourmission, d'une part, d'ouvrir les yeux des entiers sur l'ostracisme et l'indépendance auxquelles ils sont confrontés. D'autre part, elle incite l'auditoire entier afin qu'elle adopte la conscience et la volonté requise qui lui permettraient de recouvrir son identité culturelle, de récupérer sa mémoire collective et, par conséquent, de se saisir de son propre destin. Sous cet angle, le vocatif typiquement chamoisien OOO, donc H double O, soulit étroitement en même temps à l'apostrophe et à la modalité interrogative pour interpeller l'auditoire entier et le réveiller de son insocience. L'écrivain revient dans ce volet romanesque sur le calvaire du transbord autant que sur la terreur de l'exploitation que subissaient les esclaves, ceux qui ont été transbordés depuis l'Afrique vers le Nouveau Monde, celui des plantations. Il s'adresse notamment aux poètes parmi les siens en ces termes. Je cite « Poète O, qui vous proclamiez libre ? N'entendiez-vous pas monter dans ces sites enchanteurs le grandement des Caraïbes exterminés à l'orée de cette colonisation ? Votre écriture ne recevait-elle pas de l'entour adorable la commotion des génocides ? Vos deux slatmus pouvaient-elles ne pas entendre les traves mortuaires des navires négriers déchirer la beauté eucéenne ? Laquelle du rumeur de nos chambres de Cannes ne vous dévilguiez pas les violences esclavagistes ou être « Oh, vous étiez dominés ? » Fin de citation. En quel sens les procédés de l'erronie et de la mise à l'index sont-ils mis à contribution pour combattre l'aliénation et faire face à l'assimilation occidentale ? Petit B, l'erronie a levé du conflit chamoisien. Sans doute, la conjoncture postcoloniale a-t-elle favorisé chez Chamoisou l'éclosion d'une écriture polémique ainsi que le développement d'un style pamphlétaire lequel se sert essentiellement de l'erronie en tant qu'elle s'agrémente d'un caractère pragmatique ordonné autour de la raillerie et de la critique virulente. Dans l'objectif de récuser les prêt-à-penser colonialistes et réduire en dérision l'absurde qui est pleine sur les dominés dans les îles antièves, l'auteur fait l'usage du paradoxe. Ce passage revient à la fois sur le sadisme des dominateurs et sur la désolation des insulaires. Le narcissisme des promis qui ne trouve dans l'île que des plaisirs exotiques les empêche de se rendre compte des malheurs des seconds qui succombent sous la domination impérialiste. Je cite « En pleine misère post-esclavagiste et coloniale, violence déverse et négation humaine, et la vie décrit les éclats du pays, l'infinie douceur de ses rives, son goût de bonheur vanillé, son nid de papillons et de ciel bleu, rime d'alysie, de soleil et de fleurs odorantes. » Les antiphrases, ce bel oxygène et la lumière du monde s'allient intimement à l'héperbole et à la comparaison pour permettre à l'auteur non seulement de prendre à partie la systématisation impérialiste méthodique que les oppresseurs imposent aux opprimés, mais également de se moquer de ceux parmi ses compatriotes qui se laissent prendre à leur piège. Je cite, « La domination est comme l'hydre à mille têtes. Chaque tête qui tombe fait germer un serpent. Ceux qui bénéficiairent ainsi de ce bel oxygène considèrent la culture de nos collants comme la lumière du monde. » Donc, rappelons en conclusion que l'air conflétaire chamoisien cherche à discréditer la culture monolithique et à remettre en question tout égocentrisme civilisationnel, lesquels ne sont à même de générer que de la réduction ou de l'exclusion des autres cultures et imaginaires. C'est dans cette mesure que l'esthétique, selon Patrick Chamoiseau, ne peut nullement résulter de la colonisation d'autoruit, c'est-à-dire au détriment de sa souffrance, de sa chosification, voire de sa marginalisation. Il co-écrit avec Édouard Guisson dans l'intratable « Beauté du monde » adresse à Barack Obama, je cite, « Il n'y a pas de beauté dans les mémoires solitaires, les fondamentalismes, les histoires nationales sans partage, les épurations ethniques, la négation de l'autre, les expulsions d'immigrés, la certitude de clauses, pas plus de beauté dans l'essence raciale ou identitaire, pas de beauté dans le capitalisme de production, dans les historiques de la finance, les folies du marché et de l'héper-consommation. » Fin de citation. Chamoiseau, Saint-Polois en effet a remetté en cause la division d'économique du monde post-colonial au post-modern en deux régions. D'une part, il y a le centre qui bénéficie de tous les privilèges, notamment économiques. D'autre part, on a affaire au tiers-monde ou aux périphéries qui fléchissent sous le fait de la mise sous tutelle et où sévissent la misère, la pauvreté et les maladies. Dans « Écrire un pays dominé », notre auteur ne s'en prend pas uniquement aux impérialistes, mais il s'attaque en premier lieu à ceux qui sont enclins à l'exploitation et à l'esclavage. Je cite, « Le centre lointain ne fut jamais perçu comme une quelconque base colonialiste, mais en mer lointaine, bienveillante, ignorant les turpitudes locales des méchants béqués et administrateurs. » Fin de citation. Merci de votre écoute attentive. Merci. 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 Merci.